bonjour alors je vais parler d'un jeu thompson qui s'appelle vols solo qui est un des meilleurs simulateurs de vols qui existent au thompson avec avec mission rafale enfin je pense alors là en fait il s'agit d'une adaptation sur thompson d'un jeu qui est sorti en 1983 qui s'appelle solo flight donc c'est la même chose mais en anglais édité par micro prose comme vous voyez sur le site là et donc solo flight alors solo flight est sorti sur apple alors vous voyez les graphismes là apple 2 atari 8 bits alors vous voyez que le graphisme au niveau de l'atari 8 bits ils sont plutôt pas mal après c'est commodore 64 donc là en fait la version commodore 64 elle est très proche de la version thompson en fait comme on le voit et enfin là en fait il y a eu trois versions enfin trois il y a une version initiale et deux mises à jour qui ont été faites sur commandore 64 tiens j'ai fait une faute et donc la version thompson rapproche de la version améliorée en fait de 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 solo flight voilà et donc la version thompson est sorti en 1985 donc sur les thompson MO5 MO6 TO7 TO8 et TO9 en fait de quoi il s'agit dans vols solo alors vols solo comme je ai dit c'est un simulateur de vol un vrai simulateur de vol vous puissiez un avion qui s'appelle le t37 dit tweet tweet alors je vais retrouver la page que j'ai eu tout à l'heure donc mise en route voilà le t37 tweet alors la documentation fait 32 pages donc 2 puissance 6 c'est 2 puissance 5 pardon pages et c'est donc il ya des choses à voir enfin dans le jeu en fait vous pouvez utiliser différentes options vous avez l'option entraînement pilotage l'option concours l'option jeu l'aéropostale donc c'est un jeu qui est très complet la simulation de vol elle est très bien parce qu'en fait on voit parce qu'en fait on voit les on voit les décors de fond mais plutôt réaliste pour une machine oui vite et d'ailleurs les trois les trois quatre versions enfin atari commodore apple et puis et puis thompson au niveau de la vitesse du vol en fait la vitesse de traitement elle est quasiment pareil les quatre processeurs ils sont quasiment pareils c'est tous enfin c'est un 6502 pour les atari 8 bits les commodore et les apple si je m'abuse et c'est un 6809 pour le thompson alors un processeur qui est un peu plus élaboré mais mais au niveau de la fréquence enfin le thompson est un peu au dessus au niveau de nombre de mips mais un peu en dessous de l'atari en fait mais bon ça se voit pas trop et donc en fait c'est une belle simulation de vol et on voit que les décors sont super bien foutu alors je vais montrer un peu le début du jeu j'ai pas lu la doc en comment comment manipuler les trucs et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un pilote et un je dis comment déjà un t-37 dit tweet et c'est un avion qui est sorti dans les années 1950 et alors ils disent que alors je sais plus où j'ai vu ça que dans la peau d'un véritable pilote d'aéropostale des années 30 en fait vous avez plusieurs types de vous avez plusieurs paramètres vous pouvez utiliser entraînement au pilotage concours jeu de l'aéropostale donc vaut mieux utiliser entraînement au pilotage au départ donc je vais lancer le jeu là sur thompson donc le t8 parce que c'est la machine thompson au meilleur graphisme qui soit malgré ce soit les mêmes processeurs et donc je vous l'ai dit c'était édité par france images judiciaires en 1985 mais c'est exactement le même jeu que solo flight de micro prose sur les machines que j'ai cité comme dans son 4 à m sera comme dans son 4 atari 8 et et apple 2 mais sauf que la version apple 2 est moins beau graphiquement bon puis aller elle est moins donc alors vous voyez là on peut pas on peut paramétrer différentes choses donc en appuyant sur les touches 1 on change les types de missions pilotage alors pilotage quand washington colorado ou leur courrier quand sas washington colorado pilotage voilà et dans les trois cas en fait on a dans les trois régions on a des cartes différentes donc après on a le niveau niveau de pilotage alors donc en fait là je je les j'ai oublié de le dire en fait je simule ça sur un sur dc moto qui est qui parle signe parfaitement la vitesse du thompson à 1 mhz égal ici là avec les différents paramètres donc je fais ça et donc donc on peut choisir soit le beau temps soit atterrissage soit concours instrument donc instrument c'est un peu le niveau difficile par rapport au beau temps bon je veux choisir beau temps etc donc ce que je peux faire c'est attendre attendre la démo pour qu'on voit comment ça se passe voilà donc comme vous allez voir c'est ça c'est plutôt un fallait les décors sont bien sont plutôt bien un foutu on a vraiment des l'impression d'une montagne au fond enfin on a les pistes qui apparaissent au sol on a même l'ombre de l'avion qui apparaît donc c'est vraiment un jeu qui est top sur thompson et sur les machines suscité donc les deux les deux simulateurs de vol que je vous recommande sur thompson c'est vol solo et mission rafale alors pour ce qui est pour ce qui est comment ça s'appelle avec tom cruise enfin je sais plus comment ça s'appelle top gun voilà le jeu est pas mal mais c'est en fil de fer en plus il ya un bug quelque part mais en tout cas vol solo et et mission rafale c'est bien donc je fais une vidéo là dessus bon j'attends la démo et voilà parce qu'en fait c'est tellement difficile à piloter enfin c'est pas que c'est difficile mais il faut savoir prendre en main le truc il ya 32 pages de documentation comme là je vous ai en fait voir que deux ou trois mais il ya 32 pages de documentation bon ça démarre hop donc là c'est la démo donc je fais rien c'est le logiciel qui gère tout vous allez voir comment ça se passe donc il va en bout de pistes au départ normalement alors là vous avez la vitesse vous avez l'altimètre les avez l'anémomètre là je crois que ça doit être ça et ça c'est ça c'est cette l'orientation des ailes ah bah il est parti alors comme vous voyez là il ya les avions il ya la mer qui appartient au bout et heure 26 donc il ya l'heure qui défile enfin l'heure c'est plutôt des secondes je pense donc là on a l'angle l'angle de par rapport au sol je pense les volets alors ils sont fermés le cap le cap c'est à dire c'est ce qui a dit qu'il a et on ne peut pas aller plus à plus de 10 000 pieds au fait donc je vais contenir le nombre d'images qu'il y a par seconde voilà il ya à peu près trois images par seconde ce qui n'est pas si mal donc au niveau du carburant vous voyez ce que c'est indiqué ça va être là j'imagine le fuel voilà vous voyez on a deux montagnes qui apparaissent voilà on est à peu près entre 2,5 et 3 images par seconde voyez on a l'ombre de l'avion qui apparaît ça veut dire qu'il va attirer donc je vais arrêter la démo je vais relancer le logiciel donc je vais relancer le logiciel mais avec un autre parcours cette fois donc alors je vais prendre le pilote kansas washington colorado courrier kansas washington je vais prendre colorado je pense il ya plus de montagne et niveau f niveau f alors effation pilote privé expérimenté donc voilà je vais prendre ça je vais prendre courrier colorado expérimenté avec la démo alors je pense que je pense que ça va être je pense que ça va être une autre démo et après je vais vous faire voir alors comme cela c'était effectivement du 1 mhz et c'est supérieur au 0.9 mhz de la version la version comment dire commodore et apple 2 parce que apple 2 c'est pareil ça doit être un 0.9 mhz là c'est du 1 mhz c'est à 6.9 c'est par contre c'est inférieur à la version atari 8 bits après je ferai une démo mais en en multipliant par deux la vitesse du thompson pour être à peu près pour faire à peu près du ça va être du combien ça va être du 0.9 mhz et vous verrez que là en multipliant rien que par deux la fréquence d'horloge la vitesse elle est plutôt fluide on est presque on sera presque à la niveau d'un intérieur ST donc ça reste 6 secondes là on va voir si c'est le même ah non en fait c'est le même parcours bon ok ça a l'air d'être le même parcours donc la demo elle est pas là bon je remercie à 0 et là cette fois je redémarre avec des paramètres différents enfin je vais faire un effet un essai je vais faire le pilotage Kansas je vais mettre bouton et je démarre donc là je vais essayer de jouer par moi même on verra ce que ça donne on je décolle je dois pouvoir aller sur la droite et sur la gauche bon je redémarre donc cette fois je vais changer la vitesse je vais mettre à 2 MHz ce qui vaut à peu près à la vitesse des BBC Micro qui étaient les ordinateurs les plus rapides en termes de vitesse, fréquence, processeur c'était des 2 MHz mais avec du 0,45 Mips par MHz alors que tout ce qui était à base de Zenith 80 c'était du 0,15 Mips par MHz c'était 3 fois plus long donc je vais lancer ça en changeant juste ça je vais m'utiliser par 2 et là on aura à peu près en termes de Mips on a à peu près ce qu'il y a l'intéressé pour un 8 MHz il y a un Mips mais par contre si je mets à 4 MHz un processeur 6809 à 4 MHz c'est plus rapide qu'un 68000 à 8 MHz en termes de Mips donc on va lancer le jeu enfin la démo plutôt je vais lancer la démo sachant que ça va 2 fois plus vite comme vous voyez j'ai l'impression que les secondes sont plus lentes que dans la réalité ouais je sais pas pourquoi bon il y a peut-être une erreur dans... bon bref en tout cas là je lance la démo avec 2 MHz je vérifie je suis à 2 MHz donc voilà voilà et on va voir ce que ça donne déjà le bruit il est plus rapide bien alors je vais voir le nombre d'images par seconde que ça fait ouais on est à 60 pour 13 secondes ouais ça fait à peu près à 5 MHz par seconde donc là on est quand même à une bonne vitesse d'émulation on va voir ce qu'il va faire à 5 m donc non on non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501